Musique de générique Après l'épisode barbare de la semaine dernière, on s'attaque aujourd'hui à un fou du même style avec un goût étrange pour le croisement et la création de monstres. A l'ouest de Van Aan, le joueur pourra trouver une maison abandonnée en apparence mais qui en réalité n'est pas du tout abandonnée. Après un peu d'escalade, on peut enfin voir ce qui se cache à l'intérieur. Le mélange d'un bloc opératoire humain et animal, en effet un fou, s'est pris pour passion d'assembler plusieurs espèces entre elles dans le but de créer un genre de super mutant. Il y a des comptes rendus d'expérience vraiment étranges, des bocaux avec des restes animaux et même plus graves des restes humains. On pourra même y retrouver un petit squelette humain à deux têtes qui pourrait justement être lié ou non à la femme à deux têtes que je vous ai présenté récemment en vidéo. Le lien sera d'ailleurs en description les amis. La créature principale est un mélange d'ours, d'humains, d'alligators, de loups, de sangliers, également du mouflon et même des ailes d'oiseaux que l'on peut retrouver sur le dos de la créature. Les inspirations des rockstars pour cette histoire sont a priori multiples. On commence avec la première qui est donc très certainement une référence au film nommé Prophétie qui est paru en 1995. C'est un genre d'ours mutant avec la peau à moitié brûlée qui tue des gens dans la forêt. En voici d'ailleurs quelques images. La ressemblance est plutôt correcte avec le jeu justement et l'ambiance générale du film correspond en plus moderne bien sûr mais elle correspond quand même à celle du jeu. La deuxième pourrait être une référence à South Park que vous êtes bien évidemment très nombreux à connaître j'imagine. C'est dans le 145ème épisode qui a été diffusé le 26 avril 2006 que l'on retrouve un monstre appelé Man-Bear-Pig qui veut dire en français l'homme, ours, cochon ou non. Une référence un peu sexuelle on sait pas trop mais vous avez compris un peu le fond de ma pensée. Voici également quelques images mais sachez également que le monstre de South Park qui est donc paru dans cet épisode le 26 avril 2006 est lui aussi inspiré du film Prophétie que j'ai abordé juste avant. C'est la raison par laquelle maintenant qui m'amène à faire ma conclusion. Je pense que Rockstar s'est inspiré principalement du film Prophétie qui est donc paru en 1995. j'imagine que le mutant dans le jeu était destiné à faire le même massacre que dans le film et qui sait peut-être qu'un jour il se réveillera. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501